Salut et bienvenue dans Ciné Mercredi. Dans le précédent Cinestory, souvenez-vous, on a parlé du film Forrest Gump et de ses effets spéciaux. Alors je sais pas vous, mais moi je me suis longtemps demandé comment amputer quelqu'un dans un plan de caméra en mouvement. J'étais pas au courant de l'existence du motion control, et si vous êtes aussi un peu largué, j'en parle ici. On va donc aujourd'hui parler du film De rouille et d'os, réalisé par Jacques Audiard et sorti en 2012. Ce film, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu, raconte l'histoire de Stéphanie, une dresseuse d'orque qui, à la suite d'un accident, se retrouve amputée de ses deux jambes. Elle envisage de se suicider, mais la relation qu'elle entretient avec un homme la sauve, en quelque sorte. Les effets spéciaux utilisés pour l'amputation du personnage de Marion Cotillard sont sensiblement les mêmes que pour Gary Sinise dans Forrest Gump. Mais pas que. Déjà, il faut savoir que c'est une boîte française qui a bossé en post-production, quand je vous disais que la France n'était pas mauvaise en termes d'effets visuels. Mais bon, comment ils ont fait au juste ? Comme vous pouvez vous en douter, l'idée c'était de tourner les scènes réelles avec Marion Cotillard, vêtue d'une sorte de chaussette verte, allant jusqu'aux genoux, et retirée ensuite par ordinateur. Et là, deux techniques ont été utilisées. La première, c'est la création d'images de synthèse, pour remplacer par exemple les parties du corps qui étaient cachées par les chaussettes vertes. C'est-à-dire qu'ils ont dû recréer numériquement les bouts de jambes amputées et les bras de l'homme qui la porte. Et même le décor pouvait être caché de cette façon. Ils ont donc, du coup, dû tourner beaucoup de scènes à vide, c'est-à-dire sans les acteurs, grâce aussi au motion control. La rotoscopie aussi a été utilisée par exemple lorsque Mathias passe devant les jambes de Marion, qui seront remplacées numériquement par des prothèses en 3D. Tout ça, c'est du travail image par image. C'est beaucoup de travail ! Pour anecdote, Marion Cotillard n'a pas du tout apprécié tourner dans le Marienland d'Antibes, parce que des animaux enfermés dans un parc d'attractions, c'est pas vraiment drôle. D'ailleurs, la foule du Marienland a été ajoutée en post-production, parce qu'Odiard voulait un parc plein, donc il devait tourner en été, et son actrice principale tournait déjà dans un autre film. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas de me laisser le petit pouce vers le haut qui fait super plaisir, et de partager cette vidéo, c'est très important. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, bye !